salut à tous regardez ça je vous ai trouvé la petite pépite la simulation ultime pour être un vrai pilote comme le dit instant gaming avec tous les appareils américains tout est dispo en plus regarde des appareils russes et appareils européens c'est un vrai bonheur une petite cinématique avec des f16 un f14 là moi j'avais préparé mon joystick au tas mon track hier je lance et la superbe cinématique je me dis là je suis en face d'un simulateur de vol qui va exploser des cs parce que regardez ils arrivent à nous faire des cinématiques avant quelques cockpit détaillé c'est magnifique je me dis là duck name off écran tout le monde tout le monde va être content le f16 est fonctionnel enfin le f14 est là sur le pont et on nous a mis même du crew des petits bonhommes et là déjà je me pose un peu de questions qu'est ce que c'est que ces cadrans sur le côté allez je me dis c'est pas très grave ça doit être pour la cinématique puisque le cockpit est super bien modélisé regardez ça c'est magnifique tout est beau on me promet une météo réaliste superbe et là ça le choc ouais je décolle et je suis en vue troisième personne puis en plus ça joue à la manette puis en plus j'ai rien à démarrer puis en plus j'ai même pas besoin j'ai juste à mettre le l'avion dans mon devant ça devient tout rouge balance un missile et puis voilà alors ce super jeu de simulation comme dit instant gaming comme dit le message sur steam c'est ce combat 7 voilà alors je veux bien les gars mais avant de vous dire que c'est la simulation ultime que si tu veux devenir un vrai pilote pour que tu achètes ce jeu serait peut-être temps de passer sur bms ou sur dcs 1 parce que là c'est un jeu full arcade alors oui effectivement il est beau effectivement il ya de l'action mais s'il te fait une simulation aérienne ultime non arrêtez les gars faut faut arrêter de rêver c'est fin c'est n'importe alors effectivement c'est un jeu arcade effectivement il est joli effectivement il ya plein d'avions mais quand tu as des missiles rr qui arrive à tirer sur des cibles au sol quelque part tu te dis il ya un petit problème non voilà alors comment dire bah en fait j'ai désinstallé quoi parce que simulation ultime t'oublie voilà sinon effectivement oui bon pour les gens qui comme moi ont joué à ice combat quand ils étaient plus jeunes qui ont aimé cette franchise ou pour les jeunes d'aujourd'hui effectivement ça peut être intéressant ça peut être pas mal voilà mais pour ceux qui font de la vraie simulation aérienne comme sur par exemple explain assez de la simule aérienne mais civil mais sur explain sur dcs sur bms je pense que ça doit se marier un peu dans les chaumières parce que là franchement quand on voit ça ça fait un peu pitié et je sais très bien je vais pas me faire que des copains en publiant cette vidéo mais c'était juste un petit clin d'oeil voilà pour mes amis de la wave squad de fpv de la wesh taffle de la 51 de des fans que l'a et tout le monde voilà tout le monde tout le monde c'est un petit clin d'oeil pour vous puisque nous nous attendons le vrai f14 regardez qui lui ne tournera pas sur un axe le vrai f14 sur dcs allez je vous dis à bientôt les amis bye à tous salut salut c'est un petit clin d'oeil c'est un petit clin d'oeil